Bonjour, c'est Julie de Nereo. Cette semaine, je vais vous montrer comment créer de nouveaux types d'absences dans Nereo Congé. Dans l'administration de Nereo Congé, rendez-vous dans votre menu de gauche sur Comptes d'absences, puis les modèles de comptes. La liste des différents types d'absences existants s'affiche. Un modèle de compte détermine les règles pour un type d'absence. A chaque modèle de compte va se référer un ou plusieurs comptes. Le modèle de compte va vous permettre de choisir les différents paramètres pour le futur compte que vous allez créer. Créons maintenant un modèle de compte en cliquant en bas à gauche de notre écran, près de la petite croix verte. Il faut maintenant insérer les informations suivantes. Le titre, il s'agit du nom du modèle de compte que vous allez créer. Nous allons par exemple créer un modèle de compte pour les mariages. La description est facultative. Elle vous permet de décrire plus en détail le nouveau modèle créé. Cette description ne sera visible que par les administrateurs. Le titre pour administrateur est aussi facultatif. Vous pouvez choisir ici un titre qui ne s'affichera que pour les administrateurs. Le type de compte. Nairé au congé est capable de gérer les absences en heure, en jour calendaire, en jour ouvrable et en jour ouvré. Vous devez choisir depuis le menu déroulant le type de décompte des jours que vous désirez pour ce type d'absence. Le pas en minutes. Peu importe le type d'absence, ce champ doit être complété. Si le type d'absence est en heure, le chiffre que vous allez inscrire dans ce champ déterminera la granularité de la pose d'absence. Par exemple, si vous entrez 60, vos salariés pourront poser des absences d'une durée d'une heure, 2h, 3h, etc. Si vous entrez 15, vos salariés pourront poser une absence d'une durée de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1h, etc. Demi-journée. En cochant cette case, vous autorisez la pose de ce type d'absence en demi-journée. En cas de solde négatif, le choix que vous avez à faire ici concerne le comportement du logiciel. Si l'un de vos salariés pose un nombre de jours qui fera passer le solde de ce type d'absence en dessous de zéro, vous avez trois possibilités. Alerte, rien ou blocage. L'alerte signifie qu'en cas de passage en solde négatif, le demandeur sera notifié via un pop-up que sa demande va faire passer le compteur en négatif, mais n'empêchera pas la demande. Le valideur sera lui aussi informé. Blocage. Le salarié ne pourra pas poser ce type d'absence si cette demande implique le passage en négatif du compteur. Rien. Le logiciel laisse le salarié poser cette absence. Ni lui ni le valideur ne seront notifiés du passage en solde négatif du compte. Seuil pour solde négatif. Il est possible que vous souhaitiez plus de souplesse sur le réglage indiqué ci-dessus. Par exemple, vous ne souhaitez pas bloquer le compteur s'il passe en négatif, mais s'il passe à un solde inférieur à moins 2. Seuil pour solde négatif vous offre cette souplesse. Il suffit dans notre exemple d'inscrire moins 2 dans le champ et de choisir blocage en réglage en cas de solde négatif pour que néré au congé bloque uniquement les demandes indiquant un passage du solde à un niveau inférieur à moins 2 au lieu de 0. En cas de consommation hors période, les possibilités de réglage sont les mêmes que pour les paramètres précédents, mais concernent ici les demandes d'absence hors période de consommation, par exemple les congés par anticipation. Export Pay. Cochez cette case si vous souhaitez que les informations relatives à ce compte soient intégrées dans l'Export Pay. Les deux champs suivants concernent la gestion des congés en jour ouvrable et fera l'objet d'une vidéo consacrée à cette problématique. Code d'export Pay. En cas d'export spécifique vers un logiciel de paye, les absences sont généralement codifiées pour permettre l'interfaçage avec votre logiciel de paye. Vous devez inscrire dans ce champ le code pour ce type d'absence spécifique à votre logiciel de paye. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Enregistrer ». Vous avez créé votre modèle de compte. La plus grande partie du travail est faite. Cependant, un modèle de compte seul ne sert à rien. Comme il a été précisé précédemment, le modèle de compte dicte aux comptes qui lui sont rattachés les règles à suivre. Il est donc maintenant nécessaire de créer le nouveau compte que nous allons rattacher au modèle que nous venons de créer. Pour ce faire, il faut aller dans « Comptes d'absence », « Les comptes ». Cliquez maintenant sur « Ajouter un compte » en bas à gauche de votre écran. Les éléments que vous devez indiquer pour ce nouveau compte sont le titre qui correspondra au nom de l'absence affichée dans l'interface utilisateur. Par exemple, « Mariage salarié ». Le compte modèle. Il est désormais nécessaire de préciser à quel modèle de compte va se référer le compte que nous sommes en train de créer. Il faut donc choisir dans le menu déroulant le modèle de compte que nous venons de créer. Le titre pour administrateur est aussi facultatif. Vous pouvez choisir ici un titre qui ne s'affichera que pour les administrateurs. Les dates de début et de fin d'acquisition ainsi que celles de consommation sont facultatives s'il n'y a pas d'acquisition automatique. Vous pouvez maintenant enregistrer le compte. Passons maintenant à la troisième étape qui est d'ajouter le compte créé au profil de compte. Chaque salarié est relié dans sa fiche utilisateur à un profil de compte. Le profil de compte va déterminer les droits au congé de vos salariés. Il consiste en la réunion de plusieurs comptes. Le compte que nous venons de créer ne sert à rien s'il n'est rattaché à aucun profil de compte. Voici la démarche pour rattacher un compte à un profil de compte. Dans l'administration, cliquez sur Comptes d'absence et les profils de compte. La liste des profils de compte s'affiche. Il y en a ici deux. Cliquez sur le profil de compte auquel vous souhaitez ajouter le compte nouvellement créé. La liste des comptes de congé autorisés pour ce profil de compte apparaît. Il suffit alors de cliquer dans l'encadré Comptes en dessous du dernier compte de la liste, puis de taper les premières lettres du compte que nous venons de créer. Et cliquez sur Enregistrer pour que la modification soit effective. Puis réitérez éventuellement l'opération sur les autres profils de compte. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois. Voilà, vous êtes maintenant professionnels en création de type d'absence. La vidéo de cette semaine est donc finie. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501